Bonjour, je suis la présidente Birgitte Schaffer. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Dr. Chang de Newport Beach en Californie. Bonjour Dr. Chang. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Je suis honorée. C'est un plaisir de vous recevoir comme invité. Puis-je vous demander de bien vouloir vous présenter à notre public? Bien sûr, je m'appelle Jay Chang. Je suis un chirurgien plasticien qui pratique aux États-Unis. Je suis en Californie. Ma pratique, au moins depuis environ 10 ans, a été exclusivement à la chirurgie du retrait d'implame amare. Je fais cela depuis environ 30 ans en tant que chirurgien plasticien, mais au cours des 10 dernières années, je me suis concentrée sur la maladie des implants amaires et la chirurgie d'explantation. Donc, vous ne mettez plus d'implame amare? Non, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Je partage souvent vos vidéos dans notre communauté allemande. Pouvez-vous me dire environ combien de retraits d'implants vous avez fait jusqu'à présent? Donc, je n'ai pas le nombre exact. Je suppose qu'il y en a environ 5 000. J'ai fait une présentation à une réunion nationale sur la chirurgie plastique il y a environ un mois. Et l'une des choses dont j'ai parlé était mon expérience entre 2019 et 2021. Donc, au cours de cette période de 3 ans, j'ai fait 1154 cas d'ablation d'implants et de capsulectomie. Donc, évidemment, c'était une période occupée. C'est pourquoi j'ai pensé environ 5 000 cas. Wow, c'est beaucoup! Vous montrez les implants enlevés dans les capsules, dans vos vidéos et vos photos. Nous savons que vous effectuez toujours le retrait complet de toutes les parties de la capsule que l'on nomme en bloc. Si l'en bloc ne réussit pas, vous effectuez une capsulectomie totale. Nous parlons de la définition en bloc, c'est-à-dire que toute la capsule complète et intacte est retirée en un morceau. Alors, prouvez-vous, Dr. Chong, que tous les morceaux de capsule doivent être enlevés et pourquoi? Donc, vous savez, il y a beaucoup de confusion dans ces termes. Pas seulement chez les patientes, mais aussi parmi les médecins et les chirurgiens plasticiens. Et cela peut rapidement dégénérer dans les conversations entre ce que les gens pensent être une chose et l'autre personne entend quelque chose de complètement différent. Je pense donc qu'il est vraiment important de définir ces termes, sinon la confusion s'est installée très rapidement. Donc, vous savez, le mot « capsulectomie totale », comme il l'indique, signifie « enlever la capsule entière ». Mais ce n'est pas dit la différence entre « capsulectomie totale » et « en bloc ». L'en bloc désigne qu'il n'y a pas de trou dans la capsule et que rien ne va se répandre. Maintenant, il y a parmi les chirurgiens plasticiens beaucoup de débats sur cette technique. Puisque l'en bloc est une chirurgie de cancer. La question est souvent posée, pourquoi faites-vous une chirurgie du cancer? Quand j'ai commencé à faire cela il y a 30 ans, le terme « en bloc » était déjà utilisé. Je n'ai pas inventé ce terme. Il vient de l'ancienne description chirurgicale au début des années 1900, où en effectuant une chirurgie de cancer, il contournait le cancer pour inclure des tissus sains. Ainsi, il espérait empêcher les déversements, la propagation du cancer. Le concept d'en bloc est d'éviter les déversements. Donc à l'époque où j'ai commencé à faire cette chirurgie dans les années 90, où le terme était déjà utilisé. Donc vous savez, il y a beaucoup de confusion dans ces termes. Pas seulement chez les patientes, mais aussi parmi les médecins et les chirurgiens plasticiens. Et cela peut rapidement dégénérer dans les conversations entre ce que les gens pensent être une chose et l'autre personne entend quelque chose de complètement différent. Je pense donc qu'il est vraiment important de définir ces termes, sinon la confusion s'est installée très rapidement. Vous savez, le mot « capsulectomie totale », comme il l'indique, signifie « enlever la capsule entière ». Mais ce n'est pas dit la différence entre « capsulectomie totale » et « en bloc ». L'en bloc désigne qu'il n'y a pas de trou dans la capsule et que rien ne va se répandre. Maintenant, il y a parmi les chirurgiens plasticiens beaucoup de débats sur cette technique, puisque l'en bloc est une chirurgie de cancer. La question est souvent posée. Pourquoi faites-vous une chirurgie du cancer? Quand j'ai commencé à faire cela il y a 30 ans, le terme « en bloc » était déjà utilisé. Je n'ai pas inventé ce terme. Il vient de l'ancienne description chirurgicale au début des années 1900, où en effectuant une chirurgie de cancer, il contournait le cancer pour inclure des tissus sains. Ainsi, il espérait empêcher les déversements, la propagation du cancer. Le concept d'en bloc est d'éviter les déversements. Donc, à l'époque où j'ai commencé à faire cette chirurgie dans les années 90, le terme était déjà utilisé. L'en bloc devait impliquer que rien ne s'est répandu. Nous avons donc affaire à des implants. Ce dont nous parlons vraiment, ce sont des implants en silicone. Vous ne pouvez pas renverser ce silicone libre dans le corps. Donc, le terme « en bloc » a été utilisé pour cela. Maintenant, parce qu'à l'époque, personne ne savait rien sur le type de cancer L-A-G-C-A-I-M, c'est-à-dire le lymphome anaplastique à grandes cellules associés aux implants mammaires, de nos jours, c'est une connaissance plus connue. Alors, les gens ont dit « Eh bien, l'en bloc est une vieille chirurgie du cancer, donc vous essayez de traiter le cancer L-A-G-C-A-I-M. » Cependant, ce n'est pas vraiment comme ça que ce terme a été utilisé. Donc, lorsque nous parlons d'en bloc, cela signifie garder la capsule entière intacte afin que rien ne se répande. C'est donc là que le terme « en bloc » entre en jeu. J'essaie toujours d'effectuer une chirurgie par en bloc. La réussite d'un en bloc dépendra de l'état du tissu et l'état de la capsule. Donc, si la capsule est vraiment mince, parfois, elle va se déchirer, surtout si elle est collée aux côtes. Et si elle déchire, alors ce n'est pas un en bloc parce qu'un déversement aurait pu se produire. Maintenant, si l'implant est intact, rien ne va se répandre. Le concept « pas de trou » signifie que rien ne se répand. C'est donc le terme « en bloc » qui domine. Nous essayons toujours d'effectuer un bloc, mais si ce n'est pas possible, nous voulons toujours faire la capsulectomie totale. Pourquoi? Eh bien, cela revient en quelque sorte à la question de savoir quel est le coût de la cause de la maladie des inflammatoires. Pour moi, c'est le silicone. Nous savons, en médecine et en chirurgie plastique, que lorsque vous injectez du silicone, vous savez, autrefois, les gens injectaient du silicone dans leur visage, leur sein, d'autres parties du corps, essayant de le rendre plus complet. Tout comme, vous le savez, aujourd'hui, il y a des injections de collagène. Est-ce que nous savons de cela? C'est que certaines personnes développent une inflammation intense et significative au silicone. De plus, les chirurgiens plasticiens, lors d'anciennes chirurgies d'élimination d'implants silicone, lorsqu'il y a une rupture, ils voient ce qu'on appelle le granulome de silicone, qui n'est rien de plus que du silicone se répandant dans le tissu mammaire et le corps formant une inflammation autour de lui, essayant de s'en débarrasser. Donc, vraiment, le problème est le silicone. Alors, toute l'idée derrière la chirurgie d'explant est d'enlever ce qui se déclenche, ce qui provoque dans le corps à former cette inflammation, c'est-à-dire le silicone. Évidemment, vous devez retirer votre implant, mais si vous ne retirez pas toute la capsule, vous allez laisser du silicone derrière vous. Maintenant, les gens disent « Comment vous le savez? » Eh bien, il y a eu des études faites, entre autres une étude par le Dr. Thompson des Pays-Bas, où ils ont mesuré les niveaux de silicone dans les capsules qui ont été retirées. Ainsi, même si l'implant était intact, il y avait des niveaux significatifs élevés de silicone dans la capsule. Lorsqu'il y avait des antécédents de rupture d'implant en silicone dans le passé, ce nombre a augmenté encore plus. Alors que s'ils prenaient juste du tissu mammaire sans implant, il n'y avait pas de mesure de silicone. Il y a donc clairement du silicone qui sort de l'implant. en entrant dans la capsule environnante. Donc pour moi, ne pas enlever toute la capsule signifie que vous allez laisser du silicone derrière vous. Et si vous laissez du silicone derrière vous, cela provoquera toujours une inflammation parce que le corps voit quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc le corps essaie simplement de s'en débarrasser en utilisant cette inflammation pour essayer de le dissoudre. Ce processus inflammatoire ne s'arrêtera jamais, chez qui certaines personnes causent ce que je crois être la maladie des implants mammaire. C'est pourquoi nous devons retirer toute la capsule. En effet, je comprends. Le problème ici en Allemagne, c'est que beaucoup de vos collègues disent que retirer toute la capsule est trop dangereux. Ils disent qu'il peut risquer des dommages aux poumons. Et d'autres disent qu'il y a plus de volume à laisser les capsules. Je crois que cette idée est complètement folle et ce n'est pas un argument. Maintenant, la chose la plus importante de ce qu'ils disent, ça pourrait nuire aux poumons. Et c'est trop risqué. Que répondez-vous à ces arguments ou que direz-vous à vos collègues? Eh bien, ce n'est pas seulement en Allemagne. Je pense que c'est l'opinion universelle parmi 95 % et plus des chirurgiens plasticiens. Encore une fois, quand j'ai parlé de cette présentation il y a un mois, il essayait de regarder ces affirmations qui sont faites et de demander ce qui s'en vient. D'où cela vient-il? Sur quoi cela se base-t-il? J'ai donc préparé deux réponses en ce qui concerne la rumeur que le retrait de la capsule était dangereux. La première que j'ai faite a été encore une fois en utilisant les données que je vous ai citées plus tôt, soit de dire que sur une période de trois ans où j'ai exécuté 1154 cas de retrait des capsules, combien de fois le pneumothorax, en d'autres termes, une déchirure ou un trou dans la cage thoracique, est-il arrivé? La réponse est aucune. Et puis les gens disaient, eh bien, c'est parce que vous savez ce que vous faites, mais tout le monde n'est pas à ce niveau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la liste du grand nombre de chirurgiens plasticiens dans le monde que les gens citent. Ma question est, d'où vient cette affirmation? Quel est le fondement de cela? D'où cela vient-il? Je n'ai pas trouvé de chirurgien à qui ce problème est survenu. Alors les autres chirurgiens qui ne veulent pas s'engager dans le retrait des capsules ne font-ils pas que revendiquer des paroles de quelqu'un d'autre? C'était ma démarche. J'ai tenté de retourner jusqu'à la source de la première personne qui a déclaré que le retrait des capsules pouvait causer un pneumothorax. Au bout du compte, vous réalisez que c'est basé que sur un seul cas reporté. Donc fondamentalement, tout le monde ne fait que répéter ce que l'autre personne dit sans jamais se questionner d'où cela vient-il, sur quoi cela se base-t-il. Et pour l'instant, il n'y a pas d'article qui affirme que faire le retrait des capsules provoque un risque plus élevé pneumothorax. C'est donc quelque chose que les chirurgiens s'accrochent sur lesquels ils justifient leur propre opinion que c'est dangereux. Ils s'accrochent à cet argument parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils doivent donc trouver une bonne raison pour laquelle ils ne le font pas. C'est trop dangereux. Et pourtant, il n'y a aucune preuve que c'est plus dangereux. Puis l'autre chose que vous avez dite, c'est cette absurdité que si vous laissez la capsule en vous, cela vous donnera plus de volume. La raison pour laquelle c'est un non-sens, c'est parce que, d'une part, les gens disent « Oh, cette capsule est si mince, elle est tellement coincée, on n'arrive pas à la réturer. » Et puis, ils se retournent vers la cliente et disent « Cette capsule vraiment mince va vous donner tellement de volume que si vous le laissez là, elle va vous donner une meilleure forme, un meilleur volume. » Eh bien, vous ne pouvez pas avoir les deux. Elle ne peut pas être trop mince pour l'enlever d'un côté et vous donner beaucoup de volume ou bien favoriser la forme et la taille de vos seins de l'autre. Je comprends tout à fait. Vous pouvez toujours enlever toutes les parties de la capsule. Êtes-vous toujours en mesure de faire cela? Qu'elles soient minces ou non, qu'elles soient collées aux côtes ou non, êtes-vous capable de les retirer? Oui, c'est pourquoi je dis toujours aux patientes que je garantis toujours une capsule d'ectomie totale, c'est-à-dire enlever toute la capsule. Ce que je ne peux pas garantir, c'est si elle va sortir par un en bloc, ce qui signifie pas de déversement. Je ne peux pas prévoir s'il y aura des fuites ou non. Et si c'est le cas, c'est un problème. Selon l'état des implants, sont-ils salins, en silicone, sont-ils relativement nouveaux? Le risque pourrait être plus faible. Au contraire, sont-ils vieux et la probabilité plus élevée d'une rupture? À partir de ces données sur la patiente, vous devrez peut-être modifier la façon dont vous l'abordez en essayant de vous assurer que vous obtenez toute la capsule. Et s'il s'agit d'un implant rupturé, vous pouvez vous assurer que rien ne se renversera dans le corps. Et cela, même si le retrait par en bloc, ne peut pas être fait. D'accord. Alors direz-vous que c'est une question d'expérience et de pratique chirurgicale qui vous permettent de retirer toutes les parties de la capsule? Eh bien, absolument. Je veux dire que pour moi, j'ai toujours été capable de le faire. Vous savez, une partie de cela est dû au fait qu'au début, je travaillais avec quelqu'un qui le faisait. Mais en fin de compte, vous savez, une grande partie dépend simplement de si vous croyez en la maladie des implants ou non. Bien sûr, si vous avez un cas facile et que toute la capsule se sépare facilement par elle-même, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne croyez pas aux maladies qui sont liées aux prothèses mammaires et que vous arrivez avec un cas où la capsule est très coincée et que cela devient difficile, c'est à ce moment-là que les capsules sont laissées pour compte parce que les gens commencent à dire « Eh bien, ce n'est pas important. » Retirer toute la capsule n'a pas vraiment d'importance parce que la maladie des implants mammaires n'existe pas. Alors, pourquoi devrais-je travailler plus fort et potentiellement faire des choses que je ne suis pas à l'aise de faire? Quand cela n'a pas d'importance, c'est à ce moment-là que les capsules sont laissées derrière, surtout lorsqu'un cas plus difficile survient dans les mains de quelqu'un qui ne croit pas à la maladie des implants. C'est ce que je pense aussi. Il y a beaucoup de chirurgiens plasticiens qui croient en la maladie des implants mammaires, mais quand même, ils pensent que laisser certains morceaux de capsules derrière n'est pas si nocif que cela. C'est donc un gros problème pour moi. Oui, il y a deux perceptions erronées. L'une est ce que vous venez de dire, laisser la capsule ou des parties de la capsule, ce n'est pas nocif. Si nous revenons sur ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire que la source de la maladie des implants mammaires est causée par le silicone, vous devez retirer toute la capsule et les résidus puisqu'il y en a dedans. Ces données ont été prouvées et nous savons que cela cause l'inflammation. Alors, il va de soi que si nous y croyons, nous devons tout enlever pour que les patientes puissent améliorer leur santé. Sinon, l'inflammation restera dans le corps puisque le silicone ne disparaîtra pas. Il est faux de croire que la santé s'améliorera seulement avec le retrait de l'implant sans la capsule. Donc, il est important de tout retirer. Ce n'est pas tout simplement une option de ne pas le faire. Et puis, l'autre perception erronée est qu'encore une fois, c'est le cas d'un chirurgien qui veut croire ce qu'il veut croire. C'est-à-dire qu'il pense que s'il laisse la capsule derrière lui, elle va disparaître tout simplement tout seul. C'est un vœu pieux. C'est ce qu'ils nous appelons en Amérique. Vous savez, j'ai tellement de cas où j'ai pris des photos et démontré ces vieilles capsules. Je sais que cela ne disparaîtra pas. Elle restera jusqu'au retrait. même dix ans ou quinze ans plus tard, lorsque vous effectuerez une autre chirurgie, des capsules sont toujours là. Elles ne disparaissent jamais. Je pense qu'une partie de cela est parce qu'il y a du silicone présent dans la capsule, tel que prouvé dans les recherches. Il y a encore une réaction auto-immune et cette persistance de la réaction immunitaire ne permet pas à cette capsule de disparaître. C'est très intéressant. Peut-être nous pourrions trouver une autre date où nous pourrions en parler plus longuement comment enlever les implants qui sont rompus. Si vous avez le temps, nous pouvons faire tout cela maintenant au lieu d'essayer de planifier un autre rendez-vous. En fin de compte, comment pouvons-nous savoir si les implants sont rompus? Premièrement, vous pouvez passer une échographie ou une résonance magnétique. D'autre part, le problème est que nous savons qu'à mesure que les implants vieillissent, le risque de rupture augmente. Donc, vous avez des implants de plus de 30 ans, des implants qui ont été mis en 1990 ou plutôt, les risques sont plus élevés qu'ils ne seront rompus. Dans ces cas, vous voulez essayer de les sortir sans déversement. La façon idéale, évidemment, c'est d'effectuer un embloc pour que rien ne se répande. Mais parfois, en voulant procéder, vous vous rendez compte que la capsule est très mince ou collée à la cage thoracique. Donc, la possibilité d'une complication à obtenir un embloc augmente. Parfois, je peux le prévoir durant les manœuvres de retrait. Je peux sentir que l'arrière de la capsule peut se déchirer. C'est alors que je tente d'éviter un déversement. J'ai trouvé un moyen. Si je libère en premier le devant de la capsule, cela crée une fermeture comme une poche étanche qui recouvre toutes les parties exposées des tissus mammaires. Par la suite, je vide la capsule de son contenu de silicone ou de gel ou de liquide vers l'avant hors du corps. Par la suite, je poursuis avec la face postérieure afin de dégager toute la capsule collée sur la cage thoracique. Même si celle-ci est plus complexe et semble plus risquée de provoquer une déchirure de la capsule, si je ne parviens pas à un retrait par en bloc, alors au moins par capsulectomie que je nomme contrôlée, cela me permet, je l'espère, d'éviter un déversement puisque j'aurai vidé le contenant de la capsule avant. C'est ainsi que je peux compléter la chirurgie de manière plus sécuritaire. D'où l'importance de croire que le silicone cause des problèmes de santé. Sinon, je ne portais pas attention à ces détails, les risques de déversement dans le corps augmenteraient. Vous pouvez voir sur mon compte Instagram et Facebook des vidéos qui démontrent comment j'effectue ces chirurgies. Donc, avec cette technique que j'ai développée, rien ne déborde. C'est sauvegarde une autre façon de faire si vous croyez que vous allez déchirer à l'arrière parce que c'est tellement coincé. Merci beaucoup de l'avoir expliqué. Encore une fois, j'ai vu vos procédures à plusieurs reprises dans vos vidéos. Je suggère à notre public d'aller sur vos comptes pour les visionner. une dernière question si vous avez le temps. Nous avons beaucoup de membres du groupe qui ont eu leur chirurgie d'explantation il y a quelques années ou peut-être même un an ou même six ans. Certaines ne savent pas ou d'autres savent qu'il y a un restant de capsules à l'intérieur. Comment savoir et prendre une décision s'il faut refaire une chirurgie exploratoire afin de retirer toutes les parties laissées derrière? Je reçois souvent des demandes d'aide. Comment pourrais-je les diriger dans leurs réflexions? J'ai compris qu'il y a une différence entre les tissus cicatriciels réguliers et les capsules. Comment expliquez-vous à vos collègues la façon d'enlever les vieilles capsules? Je pense que vous et cela soulève plusieurs questions. Je pense comme vous. Donc, le premier problème est du point de vue de la patiente. Si vous avez déjà eu vos implants enlevés, vous n'êtes pas sûr si toute la capsule est sortie. Maintenant, la question est que faites-vous? Je pense qu'à ce moment-là, la première question est plutôt de savoir comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez mieux, alors je ne suis pas sûre que vous devriez faire quelque chose de plus que la capsule soit complètement sortie ou non. Parce que vous vous sentez mieux et c'était l'objectif depuis le début. Maintenant, si vous avez enlevé vos implants et que vous ne vous sentez pas mieux, la question est de savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là. Malheureusement, la capsule ne peut pas être vue par des examens d'ultrasound ou de résonance magnétique. Il n'y a donc aucun moyen de détecter avant une nouvelle chirurgie s'il reste ou non des capsules ou des parties de capsules. D'abord, il y a quelques indices, par exemple. Le rapport opératoire du chirurgien pourrait dire qu'une partie de la capsule a été laissée derrière. À ce moment-là, vous savez qu'il y aura une capsule résiduelle. Cependant, il se peut qu'un chirurgien mentionne que toute la capsule entière est sortie alors qu'il ne l'a pas fait. A ce moment-là, c'est à la patiente de prendre une décision selon son état de symptômes. Elle pourra décider de croire au rapport du chirurgien disant qu'il y a une capsule résiduelle et envisager une autre chirurgie exploratoire pour le retrait possible ou non des résidus de capsule. Ou ne pas croire au rapport du chirurgien disant que tout est retiré puisqu'elle ne se sent pas mieux et d'envisager une autre chirurgie exploratoire parce qu'elle a l'impression qu'il reste encore quelque chose. Maintenant, il faut comprendre qu'une chirurgie exploratoire signifie revenir essentiellement sur la chirurgie précédente et tenter de trouver une capsule laissée derrière. Cependant, vous ne savez pas quelle partie de la capsule a été laissée derrière ni où elle se trouve. Habituellement, c'est la capsule qui est difficile à enlever. Donc, typiquement, c'est la capsule qui est collée à la cage thoracique. La partie supérieure de la poche du sein parce qu'elle est la plus éloignée et qu'elle est la plus difficile à atteindre. Donc, c'est près du sommet de l'endroit où se trouvaient les anciens implants. Si les implants se trouvaient placés sous le muscle, alors la capsule restante sera sous le muscle. Si l'implant était au-dessus du muscle, ce qui est peu probable, ces résidus de capsule seraient au-dessus du muscle. C'est ainsi que vous savez où aller regarder pour trouver des capsules laissées derrière. Puis, quand vous y allez, ce que vous voyez, c'est ce vieux tissu cicatriciel. Maintenant, si tout ce que vous voyez, c'est un vieux tissu cicatriciel, il est difficile de soutenir que c'est une capsule restante. Ce qui est unique à propos de la capsule, c'est qu'elle a créé une cavité où l'implant se trouvait à l'intérieur. Donc, deux choses sont différentes à observer qui vous permettent de dire que c'est la capsule restante et non pas le tissu cicatriciel. La première est qu'il y a encore une cavité, c'est-à-dire lorsque vous traversez la paroi externe de ce tissu cicatriciel, tout d'un coup, vous êtes à l'intérieur d'un sac, donc d'une cavité. Cette doublure intérieure de cette cavité a un look lisse et brillant. Celle-ci indique la surface interne de la capsule. Donc, chaque fois que vous voyez les photos que je publie après avoir sorti les implants, vous remarquerez que l'extérieur est plus rugueux, qu'il y a plus de contours, plus de textures. Mais quand je coupe cette capsule et que je l'ouvre et la retourne à l'envers, vous remarquerez toujours que la surface est intérieure à cette doublure à cette doublure lisse et brillante. Et donc, si vous voyez une cavité avec cette doublure d'apparence lisse et brillante, c'est alors que vous avez trouvé une capsule résiduelle. D'accord. Je comprends bien. Pouvez-vous voir cette différence lors de la chirurgie ou simplement après? Si vous entrez dans la capsule restante, vous le voyez immédiatement. La difficulté est de trouver cette capsule. Vous ne pouvez pas savoir où exactement elle est située. Vous savez relativement où elle est située, mais vous ne l'avez pas l'endroit précis. Alors que lorsque vous avez les implants, c'est très simple puisque les capsules se trouvent immédiatement sur le bord extérieur de l'implant, ce qui permet de l'identifier facilement et d'en faire le retrait. D'abord, de rester à l'extérieur de la capsule, de couper le contour et de retirer tout entier. Très bien, très bien, je vois. Alors merci beaucoup pour votre accueil, pour vos explications et pour votre temps. Pendant que je dis au revoir à notre public, je vous demande bien gentiment de rester en ligne pour quelques minutes. Merci beaucoup et au revoir, Dr. Chung. Merci. Au revoir.